Salut c'est Winnie, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on continue l'aventure d'Ais d'Or, on continue et peut-être on termine le jeu, je ne sais pas, parce qu'on est quand même à 80% du jeu, on a bien avancé, on a fait les quêtes annexes qui nous permettent d'avoir les armes améliorées, on a les 4, on a le grappin amélioré, on a les flammes améliorées, on a l'arc et la bombe améliorée, et en plus de ça on a trouvé des temples aussi qui nous permettent d'avoir plus de points de vie, donc vous voyez on a 5 points de vie au lieu de 4, et pareil pour la magie, on a 5 slots de magie. Donc il y a encore plein de choses à faire en annexe, mais bon je me suis dit que voilà on s'est déjà fait suffisamment plaisir dans le jeu, j'ai pas l'impression que ce soit hyper fou ce qu'il reste à faire, on verra si je le ferai un peu en bonus après la fin du jeu, mais je me suis dit que ce serait quand même cool de là se diriger vers la fin du jeu, avoir des boss, enfin se faire plaisir quoi tout simplement. Allez c'est parti, alors là il faut que je retrouve la zone où du coup le fameux corbeau nous avait envoyé récupérer les âmes des 3 méchants qu'on voit ici, donc on a les 3, et je crois que c'est là, donc on va y aller. Il y a juste ce tour là, apparemment il faut une clé, et je sais pas du tout où la trouver, il faut une clé pour ouvrir cette porte, la soeur est très ancienne et rouillée. Tu as réussi, tu es bien meilleur faucheur que moi, je n'aurais jamais pu récolter ces âmes géantes tout seul, l'heure est enfin venue, forgeons cette porte, oisillon, et achevons notre mission. A présent, passons de l'autre côté. Nous y sommes, nous voici dans l'au-delà, où nulle vie n'est visible. Euh, bonjour. Serais-tu la mort ? Je croyais que la légende du premier corbeau n'était qu'une invention délirante des corbeaux libres. Oui, et bien, ce doit être moi alors. Alors si tu ne croyais pas à mon existence, j'en déduis que tu n'es pas là pour me sauver, hein. Je... Non, désolé, venons pour une autre raison. En fait, tu pourrais peut-être nous aider. Eh bien, c'est un peu cavalier. Mais j'accepte, c'est vrai que ce sont quelques minutes après plusieurs siècles. Alors pourquoi êtes-vous là ? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Nous cherchons des âmes qui ont franchi la porte de... Enfin, ta porte. Nous sommes des faucheurs en service. Nous avons besoin de ces âmes pour achever notre mission et redorer notre blason auprès de la commission. Sinon, nous mourrons. Oh, ce serait trop bête. Si vous cherchez une âme ici, vous n'avez pas de chance. Toutes les âmes non corporelles qui passent la porte disparaissent dans l'éther. L'énergie animique doit être recyclée pour créer la vie. C'est pour ça que mon travail est aussi important, mais les vivants me détestaient pour ça. J'allais récolter les âmes moi-même, puis les emporter au-delà du voile. Mais c'était tellement déprimant. Pas pour les âmes, elles s'en moquaient, mais pour les vivants. Qu'elles laissaient derrière elles. J'aimerais bien leur dire que le cycle de mort n'avait rien d'effrayant. J'aimerais leur dire que la mort n'avait rien d'effrayant, que c'est le cycle de la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un temps infini, j'en ai eu vraiment assez de ce cycle. Et puis un jour, une étrange créature est venue me faire une proposition. Elle pouvait créer des portails, des portes vers n'importe quel endroit. Elle m'a proposé de s'occuper de la récolte des âmes grâce à un système automatique par une de ses portes. Une fois ouverte, elle attirait les âmes des morts. Comme une sorte de phare sur les rives de l'éther, si tu veux. En échange, elle m'a demandé de rallonger sa vie. Enfin, en réalité, elle voulait l'immortalité, mais c'était impossible. Si les âmes restent trop longtemps après leur date d'expiration, elles n'ont plus de lien avec leur mortalité et prennent des formes démoniaques. Toute vie doit avoir une fin. Enfin, un jour ou l'autre. Alors, je me l'a su couler douce, et plusieurs générations de ces maîtres des portes autoproclamées ont profité d'une vie anormalement longue. Ils finirent par accepter les limitations de la vie et de partir dans les terres de leur plein gré. Jusqu'au jour où l'un d'eux refusa. Ce qui nous amène à notre maître des portes actuel. Alors qu'approchait la fin de sa longue existence, il a rompu notre accord de lien. Il disait qu'il y avait un incident, que la porte avait mal fonctionné et devait être reconstruite. Pour pouvoir la reconstruire, il fallait le toucher de la mort pour que la porte soit liée à l'éther. Et après avoir créé et ouvert cette nouvelle porte, il m'a poussé à l'intérieur avant de la verrouiller. Je ne pouvais plus m'enfuir. Plus moyen pour les âmes égarées de s'en aller dans l'éther. Plus de morts parmi les vivants. Et depuis ce jour, je suis là. Toute seule. Mais l'âme qu'on m'a affectée a d'être ici. Sûrement ici. Je l'ai suivie jusqu'à cette porte. Elle a dû trouver un moyen d'entrer. Tu es sûr que tu ne l'as pas vue. Désolé, mon vieux. Si une âme vient ici sans son corps, elle disparaît dans l'éther. Tôt ou tard, tout ce qui a commencé est une fin. Mais alors, il n'y a aucun espoir. Elle doit être encore là, quelque part. Non, non, non ! J'ai passé tellement de temps à chercher cette âme. Des années et des siècles. Je refuse de mourir. Je sens que tu as légèrement dépassé ta date de péremption. Quoi, ça va être un combat direct, là ? Wow ! Ah, ok ! Alors, attendez. Ok. Comment ça marche, ici ? On peut le taper. Ah ! Il laisse des trucs vers l'oeil, d'accord. Trop stylé. Je ne comprends pas quand est-ce que je peux le taper, en fait. Ah oui, d'accord. Il laisse ça. Ok. Trop beau. C'est magnifique. Le côté monochrome et tout. Salut, Mini ! Tu vas bien ? On s'est décidé à terminer le jeu, là. Ça y est. Ouh ! Ok. Alors, je ne sais pas si c'est le boss de fin, mais je pense qu'on s'en approche, en tout cas. D'accord. Aïe ! Ouf ! Je pense qu'il va falloir plus qu'une tentative, hein. Ouais. Ok. Ah, ça me chauffe, là, de reprendre ce jeu ? Faut que je remette le compteur de mort, aussi, là. On est à combien ? 28. Faut que je mette 29, juste après. Ah, mais non, ça, c'est pas bon, ça. Oh là là. Bien. En fait, quand il court, c'est dangereux, hein. Bien. Ouf ! Georges pouvait voir ça à l'avance. Il y a du mytho, parfois. Il y a du mytho. C'est quand il court, c'est le plus dangereux, je pense. Ah non, il m'a recouru sur la tronche. Je n'ai pas vu venir, celui-là. Ouais. C'est quand il court. C'est quand il court le plus dangereux. Comment on peut faire pour lui infliger plus de dommages ? Peut-être en le cramant. Si on le cramait, là, un peu. C'est un oiseau, après tout, il devrait le prendre, hein. Déjà, 31 morts. Les plumes, ça brûle bien. Oui, let's go. Surtout qu'on a amélioré le sort de flamme. Et normalement, il crame avec ça. Tac. Ah, oui, il se prend des dommages supplémentaires. Comme ça. Je pense qu'on va faire ça, ouais. On va faire ça. Ça a l'air de bien marcher, effectivement. Alors, je ne sais pas combien de dommages il prend, mais il prend des dommages. C'est tout ce qui nous intéresse. J'ai réussi à l'esquiver, je ne sais pas comment. Ah, le mec, ce n'est pas vis-à-vis. Ah, j'étais un peu gourmand là-dessus. Ça a l'air de plutôt bien marcher, hein. Je lui fais des dommages, là. Ouais, il se passe quoi ? C'est quoi, ce truc ? Ah, ok, il m'attire. Ok, ok. C'est un nouveau pattern, là, chelou. C'était chaud, là. C'est un nouveau pattern. Ah, je suis attiré. Relou. Ok, j'ai mis deux bons coups, là. Et bim ! Je l'ai tué, là ? Non ! Tu n'imagines pas depuis combien de temps je n'ai pas senti le vent sur mon visage. Que j'ai vu, eh bien, quelque chose. On apprécie vraiment les choses quand on ne les a plus. Pas vrai ? J'ai souvent vu ça dans mon boulot. Mais avant que ton maître des portes m'enferme, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je regrette que ton gros ami à plume, les vivants ont toujours du mal à laisser partir les morts. C'est encore plus dur pour toi. Tu as dû le tuer toi-même. Je peux comprendre ce que tu ressens. Même si ce n'était pas ton intention, tu m'as rendu un grand service, Corby. Mais ce n'est pas encore fini. Car même si la porte a bel et bien été détruite, son pouvoir est malheureusement enfermé dans ce qu'il en reste. Pour forger la porte, il a fallu un fragment de mon âme. Et j'en ai besoin si je veux me remettre au travail. Et donc, pour mettre fin à ce cycle, quelqu'un d'autre doit le vaincre. Tu as deviné qui c'est ? Je ne ferai plus jamais de marcher avec quiconque, en tout cas. Retourne à ton bureau et récolte l'âme de ton patron, Corby. Et n'oublie pas, la mort est avec toi. Ok ! Ok, ok. Donc là, en gros, le grand méchant, finalement, c'est notre patron. C'est le maître des portes. Donc, il va falloir lui faire sa fête. On va peut-être aller se soigner avant de retourner. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'acheter des trucs. J'ai 1300, mais je ne sais pas si ça va être scripté. Ça va déclencher tout de suite quelque chose. Je me dis aussi, on peut peut-être en profiter pour aller voir le Frust Woyer. Parce qu'on avait trouvé un objet qui lui était destiné. Enfin, qui lui appartenait avant. Peut-être que c'était une petite quête. Je vais prendre le temps d'aller voir. Je n'ai pas testé, mais je ne peux pas aller sur la porte, là, sinon. On a réussi à le faire en 4 essais, mine de rien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, l'amélioration des flammes nous a beaucoup aidés, on peut dire. Ça et peut-être l'épée qu'on a chopée, là. Je pense qu'on lui faisait vraiment beaucoup de dommages. Le Frust Woyer, est-ce qu'il est dans le coin ? Ah, il est là. Normalement, on a trouvé un objet pour lui. Est-ce que ça va déclencher quelque chose ? J'étais très occupé avec toi. Néanmoins, c'était grave de pouvoir se concentrer sur quelque chose. Acompagner les morts dans leur dernier voyage, cela peut sembler déprimant, mais ça me donne un putain à la vie. Ah, donc, il n'y a rien à faire. Est-ce que j'avais trouvé un truc, genre... C'est ça, là. Un jeton de mort. Qu'est-ce que l'on plaçait sur les yeux des défunts lors des anciens rituels funéraires ? Il appartenait à l'origine à José Pulture, le faux soyeur qu'il a probablement récupéré lors d'un enterrement. José Pulture est tenu par l'honneur d'enterrer les défunts et de leur souhaiter la mort... Euh, le quoi ? J'ai pas eu le temps de dire. Sortir la paix après leur mort. Ok. Bah, donc, je pense que c'est juste du lore. Alors, attendez. Comment je rentre chez moi avec tout ça ? Normalement, il faut que je trouve une porte. Je sais pas où est-ce qu'il y en a. Là, on est censé aller où, là ? Vers le marin échoué. Bah, il y en a une au marin échoué, donc on va prendre celle-là, je pense. Ok. Alors, normalement, il y en a une en bas. Yes, c'est parti. Donc là, on va se taper contre le maître des portes. 31 morts. On va essayer de le faire en moins de 40, quand même. Collègue corbeau. Nous voici arrivés à l'instant de l'ancienne prédiction. Aujourd'hui, la porte de la mort s'est ouverte et la mort a été libérée pour revenir dans ce monde. N'ayez pas peur, car ce n'est pas la fin, mais le dému d'un avenir pour plus radieux. Les forces de la vie et de la mort ont été précipitées dans le chaos pendant des millénaires et les corbeaux ont joué un rôle dans tout ça. Nous devons racheter nos fautes. Nous devons accepter notre destin. Nous devons rejeter ceux qui nous entraînent vers un avenir sans espoir. Il est temps de mettre fin au règne du maître des portes et de revenir au cycle naturel de la vie. Alors même que notre monde vacille au bord du néant, des âmes comme ces esprits de la forêt parviennent à émerger de ces fissures. Une nouvelle ère s'annonce et le monde grouillera à nouveau de vie. Pour y parvenir, les dernières heures de cette journée doivent se dérouler selon la prédiction. Le corbeau qui a libéré la mort devra mettre fin au règne du maître des portes. Et comme de par hasard. Ok. Bon, je pense qu'on a le temps de s'équiper. On va le faire. Ouais, on veut améliorer des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer ? On a 1300. On ne peut malheureusement que améliorer soit la vitesse, soit la magie. Je pense que la vitesse est quoi ? Améliorer cette compétence pour une plus grande vitesse de base, des esquives plus rapides. Ouais, je pense... Je me traînais un peu le popotin là contre le boss, donc je pense que je vais prendre ça. Yes. Je suis certain que tu accompliras ta tâche, mon vieil ami. Je dois avoir foi en toi. J'ai l'impression que mon monde s'écroule. Je me sens aussi plein d'espoir pour la première fois depuis. En fait, je crois que je n'avais jamais ressenti de l'espoir. Peut-être que je n'aurais pas à travailler autant. Cette histoire de mort et de renaissance, ça fait un peu peur. Mais je crois que tout le monde en a marre de cette situation. Un nouveau monde ? Un nouveau départ ? Je me demande s'il y a aussi de nouvelles émissions télé. Ah, je crois qu'on saura bientôt tout ce chômage. Enfin, je serai débarrassé de ce boulot stressant. Je n'ai jamais voulu être faucheur, tu sais. Je l'ai fait par nécessité. Je me demande ce que je ferai après. Ce n'est pas les possibilités qui manquent. Bien sûr, encore faut-il que tu termines ton travail sans te faire tuer en le faisant. Je crois que tu y arriveras, Poutine. Je sais que c'est peut-être la fin du monde. Mais j'espère trouver un nouveau travail après ça. C'est vrai, j'adore taper à la machine. Je sens les touches sur mes plumes. Le clic-tik qu'elles font quand j'appuie dessus. Oh là là, rien que d'y penser, je me sens toute chose. Allez, file, je ferais mieux de nettoyer cette pagaille. Moi, j'ai un CV à taper à la machine. Yes ! Ça sent les discours de fin de jeu. On y va ! Let's go ! Alors, où est-ce qu'elle est la porte ? Elle est tout en haut, je crois. Je t'avais à l'œil, jeune corbeau. Je ne pensais pas que nous en arrivions là. Et pourtant, c'est le cas. Chacun de mes semblables a été créé par le maître, qui lui précédait, et entraîné à assumer ses fonctions avant sa mort. Le jour de notre création, la date de notre mort nous est annoncée. Mon précesseur, mon créateur, était un tyran cruel, obsédé par les règles et l'ordre. Par ce qu'il appelait l'ordre des choses. Ce vieux cinglé ne m'a jamais donné de nom. Tu imagines un peu ? Comment vivrais-tu si tu ne connaissais pas la date exacte de ta mort ? Si chaque instant de ton existence dépendait de cette fin ? J'ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me préserver. Je sais ce que j'ai fait est immoral, et difficile à justifier. Mais je ne peux pas me laisser mourir. Je refuse de partir sans me battre. Alors, jeune corbeau, es-tu prêt à te battre pour ta vie ? Comme je le suis. Ok, c'est parti. Alors, il fait des sauts. D'accord. Ok, il fait trois sauts d'affilée apparemment. Ok. Pour l'instant ça va. Ça accélère un peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a une suite. Ça va être en plein de parties ça. Ok. What ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, je suis censé avancer ? Ok. J'ai peur de ces mouvements en fait. Ok. D'accord. Là, il va y avoir encore plein j'imagine. Wow. Ok. Tout est skillé, tranquille. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Wow. Heureusement, on a de l'invincibilité quand on fait ça. Ou pas. Attends, tout ça, il faut le faire avec les mêmes points de vie ? Ça va être chaud. Ok. Ok. Ok, la suite. En fait, il me fait passer dans toutes les zones là, j'ai l'impression. Ah, mais c'est super long. C'est super long. Ok. Ok. On y arrive. Let's go. Ok. La zone de la forêt. Wow. D'accord. C'est super dur. Ce pattern, il va être chaud, je pense. Ok. En fait, ce qui est dur, c'est surtout d'enchaîner toutes les phases. On est déjà à 35, hein. 35 morts, là. Et ça grimpe. Et ça grimpe. Allez, le mode tryhard est enclenché. Au moins, pas perdre de vie au début, quoi. C'est un peu débile, là. À chaque fois, j'en ai perdu une. On se concentre. Là, on esquive. J'ai failli en reperdre une ici, non. Ouf. Ok. Je me fais des gros dommages. Je me fais des gros dommages. Là, on a tous nos points de vie. On va essayer de continuer comme ça. Il ne faut pas se foirer sur les grappins. Je prends un peu de temps pour viser parce qu'avec l'analogique, ce n'est pas toujours hyper simple. Ok. Ça, c'est chouette. Alors ensuite, c'est là que ça pose problème. Ah, mince. Ça m'a quand même touché. Ah, il a fait. Il a fait la petite nupe en arrière, là. Ah. D'accord. La suite. 4 points de vie. Ça me paraît bien, ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ah oui, c'est les roulades qui nous ont tués, là. Là. Hop. Ok. Si on fait ça, je pense qu'on est bon. Ok. 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 C'est pas mal, là. Ah non, j'ai pas pu le taper, là, par contre. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oula. Ok, ok, ok. On va attendre là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est long, cette phase, hein. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se calme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a tout qui est un peu ravagé. Ça sent la salle de bosse, là. Pourquoi sommes-nous là, jeune corbeau ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Pour suivre les traces des maîtres de porte avant moi ? Pour refaire sans cesse les mêmes choses ? Dans quel but ? À quoi bon ? Si nous devons tous mourir un jour. Je crois que je ne le saurais jamais. Parce que je ne mourrai jamais. Il se devient fou ? Je suis la folie. Je vais vous terrasser car je suis le dernier maître des portes. Prépare ton popotin, il va voir te rouge tel du tabasco. Ok, donc là, il y a un peu un mix de patterns. Wow ! Ok, ça, je ne m'y attendais pas. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux le tirer dessus, peut-être ? Wow ! Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok, ça, c'est plutôt ok. Ah, le pattern de l'enfer ! Ça, c'est celui que je déteste le plus. Allez, je vais cramer. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Deux coups d'épée, bam ! Je le recrame un coup. Là, il m'a immobilisé. Hop, on va se tâcher de sortir de ça. Oh non ! Je me refais toucher ! C'est vraiment le pattern que je déteste. Je ne peux pas le toucher, il est trop loin. Ça a l'air de passer. Oh non, pas ça ! Pitié, pas ça ! Pitié, pas ça ! C'est bon, ça passe. On le recrame un petit coup. Hop, on le recrame à nouveau. Allez là ! Hop, on le recrame. Il ne se passe pas trop mal, il nous reste trois points de vie. Ça, c'est non. Allez, on évite le laser. Ok. Oh, il m'a coincé là. Ça va être chaud d'esquiver tout ça. Ah, si, c'est bon. Hop, on le recrame un petit coup. Oh non ! Il nous reste deux points de vie, il ne faut pas faire le con, là. C'est pas le moment. C'est pas le moment, jaloux. Ah non ! Non ! Mais non ! J'étais trop bien ! Je l'avais trop bien fait ! J'étais trop content de moi ! Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les amis. Bon, allez. Let's go. Je pense que les flammes, c'est une bonne strat. Ça, c'est vraiment le pire truc, quoi. C'est... Ça, c'est vraiment le pire truc, quoi. C'est... 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 Dès que je suis un peu loin, j'essaye de lui mettre les flammes, comme ça de ne pas perdre trop de temps en fait, et de lui faire un maximum de dommages tant que possible. Il faut juste esquiver son laser. Ouf, ça a failli mal se terminer là. Ouf, il me le prend dans la tronche celui-là. Oh mince, j'ai mal vidé ! Allez, sors ! Ouais ! Mince, il n'était plus au sol ! Il n'était plus au sol ! Ouf ! Ah, je ne l'ai pas vu venir celui-là ! Il est trop bien le combat, franchement je kiffe ma race ! Il est hyper fort ! Il est hyper fort, il y a plein de patterns, c'est hyper jouissif en fait ! En plus la musique est dingo ! C'est pas dur ! Mince. Non ! Putain, se faire toucher par ces trucs-là, c'est la loose. Ah, je peux pas mourir là-dessus. Oui ! Et c'est la win, les gars ! Trop bien. S'il te plaît ! Pardonne-moi. Merci pour le GG Barba. Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un être qui façonnait les sens même de notre monde. C'est la fin d'une lignée. Le dernier maître des portes. Pour certains, c'était un chef mystérieux. Pour d'autres, un nuage obscur qui planait sur le monde. Poussé par le désir d'être encore plus grand que son créateur, on se souviendra de lui pour son rôle dans l'évolution de la technologie des portes, sa capacité à maintenir l'ordre dans un monde à l'agonie et la détermination farouche dont il fit preuve pour échapper à la mort, quel qu'en fût le prix. Dieu, je me plaît. Nous l' bouge dans le monde à l'Eine. Parle du détermination, Sa quête était peut-être insensée Mais son désir de vivre était tenace Qui sait ce que nous aurions fait Si nous avions eu à faire Les mêmes choix Raclinez-vous en sa mémoire Rendez-lui un dernier hommage Son temps en ce monde est révolu Sous-titrage ST' 501 Bon et ben voilà Ce death d'or c'est terminé On va pouvoir débriefer tranquille Bon alors est-ce que ça vous a plu ? Moi honnêtement Il y a eu du très très bon Et il y a eu du un peu moins bon Mais globalement c'est quand même Une excellente expérience Franchement je vous recommande si vous avez vu Qu'à moitié que vous avez envie de le faire de votre côté Franchement ça vaut le coup Surtout qu'il n'est pas très très cher C'est un jeu qui est vraiment de qualité De par son ambiance et graphisme C'est feedback en fait Le manette en main c'est très très agréable à jouer Et salut Aswalk Bienvenue par ici Moi j'ai beaucoup aimé ça J'ai beaucoup aimé de la découverte J'ai beaucoup aimé les dialogues aussi Je trouve que vraiment C'est des petits détails Mais ça fait Faire en sorte qu'on se sente bien dans le jeu Par contre là où j'ai moins aimé C'est vraiment le côté vide Je trouve que Je sais pas Il y a vraiment un truc Je sais pas à quoi ça tient Mais il y a une sensation de vide Parfois dans les zones du jeu Et ça m'a pas quitté en fait C'est arrivé très tôt dans le jeu Et ça m'a pas quitté jusqu'à la fin Et ça ouais Ça m'a peut-être empêché de le faire à 100% Si je me sentais mieux dans le jeu Je pense que j'aurais fait à 100% Ça a pas été le cas Je préférais aller vers des trucs Bah des boss etc Et c'était tant mieux en fait La séquence La partie juste avant On a fait beaucoup de boss annexes C'était vachement sympa Là on s'est dirigé vers la fin du jeu Et pareil les boss étaient hyper stylés Enfin franchement La mise en scène à chaque fois Elle est géniale Enfin Ils mettent le paquet Effets visuels, musique et ça Ils savent faire de la mise en scène De la bonne mise en scène T'es à fond dedans en fait Vraiment là ça se voyait Peut-être pas si j'étais en combat Mais j'étais à fond dedans J'étais vraiment très très bien Et c'est pour moi Ce jeu il brille par ces moments là Mais il brille un peu moins Ouais quand Je sais pas Je trouve que les phases d'exploration Elles sont un peu plus faibles Je trouve qu'elles sont un peu plus faibles Et j'ai vraiment cette sensation de vide J'insiste là dessus Parce que Pour moi ça m'a vraiment Gâché un petit peu L'exploration en fait Je pense que ça J'ai pas ressenti ça dans Blasphemous Par exemple qu'on a fait juste avant Alors c'est des environnements différents etc Mais je sais pas à quoi ça tient Mais là il y a un vrai truc Qui est très étendu Et où des fois il n'y a rien Des fois il y a vraiment Très très peu de choses à trouver Je sais pas Je comprends pas trop Je pense que c'est Ouais Ça tient à pas grand chose à mon avis Ça tient à des petites choses On va remettre Il y a une scène On va remettre ça Hop Le 100% vaut le coup pourtant C'est quelques petites quêtes Ennimes qui mènent à un truc sympa D'accord Ok Bah écoute Ok ok Et est-ce qu'il y a des boss supplémentaires Dans le 100% ? Ah donc là ils me remettent dans le jeu Comment ça se passe maintenant ? Ils me remettent dans le jeu D'accord Et donc là je peux aller vers le 100% J'imagine que c'est ça 1 je crois D'accord Bah écoute J'ai déjà fait pas mal de quêtes Annexes Tu vois J'ai amélioré les pouvoirs etc J'ai trouvé ça sympa Mais bon Je sais pas Je pense que Là j'ai pas la foi J'ai pas la foi d'aller vers le 100% Je pense Peut-être j'y reviendrai un jour Mais Ouais Je crois que je préfère le finir comme ça Et passer à autre chose J'ai vraiment adoré Je tiens à quand même mettre ça En devant C'est un jeu vraiment méga quali Qui va rester en tête Notamment pour les musiques Je pense que je vais me les remettre Souvent Parce que je trouve que les musiques Sont très très réussies Mais ouais Je sais pas J'ai moins J'ai moins été à fond Qu'un Blasphemus par exemple Mais sinon Globalement C'est méga quali Je trouve que les zones Elles sont superbes Les musiques accompagnent bien A chaque fois les zones Les boss Ils sont bien trouvés Enfin voilà quoi Il y a vraiment des bonnes idées Donc c'est vraiment un jeu Un jeu à faire C'est un très très bon jeu Ça m'a marqué en fait C'est un jeu qui m'a marqué Mais ouais Peut-être un peu poussif Sur l'exploration Je trouve Enfin voilà J'espère que ça vous aura plu Côté VOD On va se laisser là Et juste pour vous dire Que bon ben Ça fait longtemps qu'on est dessus Forcément Les vacances etc Il y aura sûrement Un autre jeu solo Qui va arriver dans pas longtemps Et juste que j'ai beaucoup de projets En ce moment Donc ça va sûrement être décalé Dans le temps Mais c'était Je crois que c'était Tales of Iron Qu'on m'avait conseillé Qui est un autre jeu indé Avec une petite souris Qui est apparemment Une espèce de mix Entre un Metroidvania Et un Dark Souls Donc j'en sais pas beaucoup plus J'ai pas vu le jeu tourner et tout Mais ça a l'air très sympa aussi Donc je pense qu'on fera ça En jeu solo Côté VOD Je vous dis merci D'avoir suivi cette aventure J'espère que ça vous aura plu Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit pouce Ça me fait toujours plaisir De voir ça Et puis je vous dis A bientôt Pour nouvelles aventures Sur la chaîne Ciao YouTube